Le Président, s'il vous plaît. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. We would like to now hand over to the prosecutor to proceed with the questions he wishes to put to the witness. You may not proceed. Je vous invite au procureur pour poursuivre son interrogation du témoin. Merci, Monsieur le Président. Deux petites questions par rapport à ce que vous avez dit avant la pause, avant d'aborder un nouveau sujet. Vous aviez dit que, concernant les paysans qui habitaient à Phnom Penh, ils savaient où aller, ils sont partis, ils ont été évacués vers leur village. Mais concernant les gens qui étaient originaires de Phnom Penh, que devaient-ils faire alors? où devaient-ils aller s'ils ne savaient pas exactement où aller? And where were they meant to go? Son response. I know about this only in general terms, that the people who were at the basis were expected to receive newcomers. Newcomers shall not be treated unfairly and they were not discriminated concerning their choice of villages they would wish to go. et qui devaient pouvoir choisir un village sans discrimination. Monsieur le témoin, vous avez dit être entré à Phnom Penh le 17 avril 1975, en provenance du secteur 15, de la zone spéciale. Combien de temps êtes-vous resté à Phnom Penh après la libération de Phnom Penh? Et le soir, je suis reparti en moto au secteur 15. je n'ai pas passé la nuit à Phnom Penh. Quand vous êtes reparti en moto le soir, est-ce qu'il y avait déjà de longues files de personnes qui se dirigeaient vers Oudon, qui évacuaient déjà la ville? Oui, j'ai vu beaucoup de gens en Phnom Penh après la libération de Phnom Penh. J'ai vu que les gens qui étaient sur cette route avaient l'air heureux de quitter Phnom Penh. Ou bien est-ce que c'était difficile pour eux de le faire? Ou est-ce que c'était difficile pour eux de le faire? J'ai vu que les gens qui ont pu faire? J'ai vu que les gens qui ont pu faire? J'ai vu que les gens qui ont pu faire? Je voudrais maintenant revenir à vos fonctions comme chargées de propagande et d'endoctrinement. Vous avez dit que vous aviez exercé un certain temps à Simrip. Et qu'ensuite, vous avez exercé la même fonction dans le secteur 15 de la zone spéciale et ensuite dans le secteur 32 de la zone ouest où vous étiez le responsable de la propagande. Est-ce qu'on peut dire que vous avez acquis beaucoup d'expérience dans le domaine de la propagande et de l'endoctrinement des masses? L'expérience dans le propagande et de l'endoctrinement des masses? L'expérience dans le secteur 15 de la zone. L'expérience dans le secteur 15 de la zone. J'ai été expérimenté dans la rédaction de textes en fonction de la demande. Je n'avais aucune idée de la manière dont ces écrits seraient reçus. Cela dépasse ma compréhension. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous deviez accomplir vos tâches de propagande auprès de la population pour les convaincre de soutenir le mouvement. J'avais cru comprendre que vous étiez en contact direct avec la population et non pas seulement à travers des écrits. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est le cas. En termes de propagande et d'endoctrinement, il y avait un lieu où les gens pouvaient se rassembler. Il existait un lieu où les gens pouvaient se rassembler. Et après les séances, pendant les pauses, nous faisions connaissance avec ces gens. Lorsque vous accomplissiez vos tâches en tant que responsable pour la propagande, est-ce que vous deviez, durant les sessions, etc., durant vos contacts avec la population, vous deviez toujours respecter les principes et les lignes politiques et stratégiques fondamentales du parti? La ligne ne s'agissait pas de dire ce qu'on attendait des gens. Ce n'était pas ça, la ligne. Ce n'était pas ça, la ligne. Les gens étaient censés améliorer la production et pouvoir compter sur leurs propres moyens. Ils devaient aussi faire de l'agriculture pour se nourrir et pour qu'il y ait des récordes permettant de nourrir d'autres gens, y compris les soldats. Mais je ne me souviens pas des détails des lignes stratégiques politiques. Est-ce que, après 1975, vous deviez donc toujours donner des informations vraies aux masses lors des contacts que vous aviez avec ces masses? Est-ce que c'est correct de dire cela? Est-ce que c'est correct de dire cela? Pourriez-vous répéter la question? Dans l'accomplissement de vos fonctions, il était, je pense, important de ne pas donner de mauvaises informations aux masses, et donc de savoir ce que le parti attendait que vous disiez aux masses chaque fois que vous les rencontriez? Est-ce que c'est correct de dire cela? Est-ce que c'est correct de dire cela? Est-ce que c'est correct de dire ces informations? Est-ce que c'est correct de dire ces informations? Est-ce que je ne devais rien y rajouter? et je ne devais rien cacher au peuple. Mon rôle était d'informer correctement les gens. Est-ce qu'il y avait un certain nombre de documents que vous deviez étudier en tant que membre du parti, en tant que cadre du parti, et aussi parce que vous deviez donner un message particulier aux masses ? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de documents que vous aviez à votre disposition comme références dans le cadre de votre travail dans la propagande ? Comment est-ce que vous avez fait votre travail ? Comment est-ce que vous avez fait votre travail ? Concernant la production des plantes, comment devenir autosuffisant et comment compter sur ses propres forces ? C'est de cela dont je me souviens. C'était l'essentiel des documents que je devais rallier aux gens. par ailleurs, je devais savoir former les gens à la production, à l'autosuffisance et à leur maîtrise de soi et à l'indépendance. Je devais bien me préparer à ces formations, sinon les gens n'en tireraient pas beaucoup parce que c'était des gens ordinaires qui avaient des difficultés à comprendre. Vous étiez tout de même un cadre assez important au sein de la zone ouest en tant que chargé de la propagande dans le secteur 32. En tant que cadre, est-ce que vous avez eu connaissance des statuts du Parti communiste du Kampuchea ? Les statuts du Parti communistes étaient publiés en interne et n'étaient pas disponibles en externe. Les statuts du Parti communistes n'étaient pas disponibles en externe. L'on ne citait pas l'ensemble des statuts du Parti communistes. Les cadres avaient des niveaux différents, mais minimales. Et j'étais au courant des statuts, mais j'en avais une connaissance limitée. Je connaissais ceux qui me concernaient et eux connaissais ceux qui les concernaient. Je connaissais ceux qui les concernaient et eux connaissais ceux qui les concernaient. Monsieur le Président, je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, montrer au témoin une version en Khmer des statuts du Parti, qui est le document E3-130 et aussi D366-7.1.187. Je vous demande également qu'on puisse les faire afficher à l'écran. Et quand ce sera fait, je pourrais dire à quelle page exactement. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous montrer la page que j'aimerais regarder. Monsieur le Président, vous pouvez-vous répéter le document d'identification ? Oui. Alors, c'est E3-130, Ainsi que D366-7.1.187. Monsieur le Président, merci. Vous pouvez continuer. Je vous remercie. Vous pouvez continuer. Est-ce que je peux soumettre, alors, le document physiquement par l'intermédiaire de l'huissier d'audience ? Oui, vous pouvez-vous transmettre le document au témoin ? Je vais laisser quelques instants à Monsieur le témoin pour regarder ce document. Si le témoin pouvait regarder spécialement les 30 articles qui comportent ces statuts, à partir de la page 0044-2257 en Khmer, ces 30 articles sont précédés d'une introduction qui concerne les principes et lignes politiques fondamentales du Parti dans la nouvelle ère de la Révolution Socialiste. de la Révolution Socialiste. Monsieur le témoin, est-ce que, tout à l'heure, quand vous avez parlé du fait que vous étiez au courant de l'existence de ces statuts, qu'ils étaient publiés en interne et que vous aviez eu accès à certaines parties de ces statuts, est-ce que vous reconnaissez le document qui vous a été présenté comme constituant les statuts du Parti ? D'accord. ... ... ... ... ... Le contenu des statuts, d'après mes souvenirs, lorsque je faisais les formations, était effectivement celui-ci. Il s'agit bien des statuts des CK. Néanmoins, je n'en ai fait qu'une lecture très rapide et je ne comprends pas son contenu au complet. Nous allons, si vous le voulez bien, examiner quelques points que vous aurez alors le temps de lire plus avant. Il y a tout d'abord, à la page en Khmer, 0044-22-53-54. Il s'agit là du point 2 qui figure sur cette page, en français 0029-29-16 et en anglais 0018-40-24. Il s'agit d'une page où figure le titre « Principes et lignes politiques fondamentales du parti » dans la nouvelle ère de la révolution socialiste et de construction du socialisme. Alors, à la fin du point 2, sur cette page, il est dit « Le parti représente l'intérêt de la classe ouvrière et paysanne et également celui de la nation Khmer tout entière ». Fin de citation. S'il n'y avait, selon le parti, que des ouvriers et des paysans, quelle place était donnée aux personnes qu'on considérait sous le régime comme des capitalistes, des bourgeois, des féodaux, des propriétaires terriens, ou des impérialistes ? Est-ce que ces personnes-là pouvaient rentrer dans le parti ? Non ? Non ? Sous-là pas ? Sous-là pas ? Sous-là ? Sous-là ? Sous-là ? Having heard this, I can see that the writing of the text is what we had to educate people about. I have no further knowledge of the other forces of what you mentioned, because in my education session that I offered, we were talking about the national forces and the people who joined us included the monarchy, the king, and I was pleased about that. However, I don't understand why such a document is now written as what you indicated. I don't understand it. I don't understand it. D'accord. Alors, sur le point 3, exactement à la même page, je crois dans toutes les langues, il est dit ceci. Dans ce contexte stratégique, le Parti communiste du Kampuchea doit défendre les résultats de la révolution, défendre le pays correctement, ainsi que les travaux de l'édification du pays correctement. Donc c'est à la fin du... C'est le deuxième paragraphe en dessous du point 3. C'est le deuxième paragraphe, sous le point 3. Alors, il y a ici deux principes qui ont été énoncés dans les statuts. Défendre la révolution d'une part et le pays, et édifier le pays. Alors tout d'abord, savez-vous contre qui il fallait défendre le pays et la révolution, qui constituait une menace pour la révolution ? Don Chalai, va ? Response. Je maintiens ce que j'avais compris des principes de bataille, et je maintiens ce que j'avais compris des principes de bataille, c'est-à-dire s'attaquer aux impérialistes, et faire avancer les conditions de vie de notre peuple, et protéger notre souveraineté. C'est tout ce que j'en avais compris. Rien de plus. Est-ce que... Alors s'agissant de... cette défense toujours de la révolution ? Est-ce qu'il y avait des ennemis extérieurs ou des ennemis intérieurs également ? Est-ce que là, vous parlez d'impérialistes, est-ce que c'était des forces extérieures ou c'était également des forces qui pouvaient se cacher au sein du parti et au sein du pays ? Réponse. The forces I just noted refer to the struggle forces who joined hands in the fighting. They were the London forces and the Americans. Dans ce combat, il s'agissait des forces de London et des Américains. Et c'est tout ce que j'en avais compris. Je ne sais pas ce qui s'est produit par la suite à part cela. Alors, on va aller plus loin au point 6, toujours sous le même titre. Et Ankmer, c'est... la page qui suit, 0044-22-55. En français, 0029-29-17 et en anglais, 0018-40-25. Donc, c'est le point 6 et c'est le deuxième paragraphe dans ce point 6 que je vais lire. Il est dit ceci. Le parti doit protéger la révolution au maximum de toute action, des stratagèmes des ennemis. de manière directe, indirecte, ouverte et secrète, visant à détruire le parti par tous les moyens. Tous les organes, Ankhar, et les membres du parti doivent être bons, propres, purs, en politique, en mentalité et en commandement, en permanence, à travers leur biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Fin de citation. Et si vous remontez un tout petit peu plus haut dans le premier paragraphe de ce point 6, il est dit, le parti a été créé suivant le principe du centralisme démocratique. Il est dit ensuite, le parti a une discipline sévère, unique, et un peu plus loin, le parti lutte absolument contre l'abus de la discipline Ankhar. Alors, première question, est-ce que vous aussi vous parliez de cette discipline du parti aux masses lorsque vous les endoctriniez ou lorsque vous essayez de les convaincre ou de soutenir le mouvement révolutionnaire et de soutenir le parti ? Don Chalai. Response. S'agissant de cette question, cela a trait aux affaires internes du parti et aux affaires concernant les masses populaires. Comme je l'ai dit, tout d'abord, cela concerne les affaires internes du parti. Je n'étais pas autorisé à savoir comment le parti était géré car mon échelon était trop inférieur. Nous regardions les informations pour deux fois. Premièrement, pour l'internel parti et pour la popular masse. Il y avait deux façons de traiter les informations pour le parti en l'internel et pour les masses populaires. Il fallait réécrire ces propos pour s'assurer que les gens puissent comprendre. En reliant ces textes et ces propos aux masses, nous devions faire très attention de les simplifier pour faciliter leur compréhension. Et que disiez-vous alors aux masses concernant la discipline qui devait être observée ? En quoi consistait cette discipline ? Quelle est la définition de la discipline ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? La discipline qui devait être ponctuelle et respecter les horaires de travail. Il fallait faire cof d'économie. Il fallait s'efforcer de produire un excédent. Il fallait donc subvenir à ses propres besoins mais aussi produire un surplus qui pouvait être envoyé au front. Est-ce qu'au niveau de la moralité, est-ce que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient ? Ou bien il y avait-il aussi des directives qui étaient données au niveau des conduites morales des gens, soit qui étaient membres du parti, soit des masses ? par les membres du parti ou par les masses ? S. 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 Dans le cadre de la discipline qu'il fallait respecter, est-ce qu'il fallait avoir une bonne conduite morale ou était-il autorisé d'en avoir une qui pouvait être considérée comme moins bonne ? En ce contexte, les gens ne devaient pas que les gens s'abstiennent de courir les jupons ou de voler les biens d'autrui. En cas de problème, il fallait faire rapport aux autorités compétentes. Et si quelqu'un commettait une faute envers le peuple, ils devaient présenter des excuses. Ils devaient demander aux autorités d'utiliser une seule chile. Ils devaient demander aux peuples l'autorisation d'utiliser une petite chile. Parce qu'à ce temps-là, ils n'avaient pas de notes. Donc, ils devaient demander aux peuples si l'on voulait quelque chose. C'était cela, la conduite morale qui était exigée. Mais dans la réalité, cela variait d'une personne à l'autre. D'accord. Alors, toujours dans le cadre de cette discipline, est-ce que, par exemple, assister à des réunions de cellules était obligatoire ? Et notamment les réunions quotidiennes et les assemblées ? Est-ce qu'il était obligatoire pour les membres d'assister aux réunions de leurs cellules ? Were members obliged to attend their cell or unit meetings ? A response ? Generally, certain intervals were set for a meeting to take place. But if the person was busy for certain reasons, then it was not compulsory for them to attend. For example, if they had to take care of their wife delivering the baby or so, then they were not obliged to attend such meetings. But as for the implementation of the discipline, I don't think that I could determine whether or not people abided by the discipline 100%. Dans l'extrait que j'ai lu, on parle aussi de biographies propres, pures, tout le long, continuellement. Qui était considéré sous le régime du Campuchia démocratique comme ayant une biographie pure ? De quoi parlait-on quand on parle d'une biographie pure ? Et qu'est-ce qui consistait d'une biographie pure ? A response ? I answered to that question, but it was based solely on my understanding. But I dare not say that my answer was correct. By pure in this context, it means that we did not commit any misconduct. And in addition, whatever information or instruction from the authority to disseminate information to the lower level, we did just as was instructed. Certainly, in our communication and management of properties or dissemination of foodstuffs and other materials for the masses, then we deliver it efficiently and appropriately. That's what is the quality of being pure. C'est cela qu'on entendait par pureté. Est-ce que, quand on parle de biographies pures et propres, est-ce que cela peut avoir également... Est-ce que cela peut vouloir dire également que la personne vienne d'une certaine classe sociale dans le milieu paysan, par exemple ? Est-ce que cela a à voir avec la pureté de la biographie de provenir de tel ou tel endroit et d'avoir, par exemple, des parents qui seraient un paysan ? Does having a pure biography mean having relations with the peasant class or coming from a particular place or class ? Est-ce qu'on allait dire que de biographies de professió en blog ? Est-ce qu'on allait dire que la biographie de correcte de parole en blog ? Est-ce que cela ne veut bien terminer les biographies ? Est-ce que ça veut dire que l'on ne devait pas avoir volé ? Est-ce que c'était un critère de pureté ? Deuxièmement, il ne fallait pas exploiter autrui ou profiter des autres propriétaires ou belongings. Et, cependant, il ne fallait pas abuser l'alcool ou éviter l'abus d'alcool et s'abstenir de conduire immoral. Si quelqu'un avait évité ce genre de faute, cette personne était considérée comme ayant une biographie pure. Concernant les masses, il y avait des cellules du parti qui étaient chargées de contrôler la biographie des membres. Merci. J'en viens maintenant à deux derniers articles. Le premier, c'est l'article 1, sous le chapitre 1, membre du parti. Alors, c'est la page en Khmer 0044 2257. En français, 0029 2919 et en anglais, 0018 4027. Je vais vous laisser le temps de trouver le passage qui nous intéresse. Il s'agit dans l'article 1 du premier titre qui s'appelle « Premières conditions ». Donc, l'article 1 a trait aux qualifications d'admission au parti. Première condition, je vais prendre le point B et C. Alors, le point B, le statut dit ceci, doit être issu d'une bonne classe, de la classe originelle, et en particulier de la classe ouvrière du parti, à l'intérieur de laquelle on s'était forcé de s'édifier, au fur et à mesure, au sein du mouvement révolutionnaire, sous la direction du parti. Alors, j'en reviens encore à cette question. Qu'est-ce qu'une bonne classe ? Et qu'est-ce que la classe originelle, selon le parti ? Et qu'est-ce que la classe originelle ? Et qu'est-ce que la classe originelle ? Et qu'est-ce que la classe originelle, selon le parti ? Encore une fois, je vais répondre en m'appliant sur la façon dont j'ai compris les choses. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, surtout pour ce qui concerne cette partie des statuts. Lorsqu'on parle de bonne appartenance de classe, cela veut dire que la classe en question ne doit posséder aucune propriété privée. Deuxièmement, cela veut dire que cette classe doit avoir des antécédents positifs et doit avoir travaillé avec nous. Alors, le point C dit ceci. « Doit posséder une conduite morale bonne, propre, en politique, et sans rapport aucun avec les ennemis. » Alors, la question, la suivante, est-ce qu'avoir des rapports avec... Ah, peut-être, je vais trop vite. Donc, c'est toujours sur la même page, c'est le point qui suit, le point C. Donc, est-ce qu'avoir des rapports avec des ennemis pouvait changer une biographie pure ou une bonne conduite morale en une biographie impure ou une mauvaise conduite morale ? Est-ce qu'il y avait deux critères pour définir ce qu'était une biographie pure ? Premièrement, il fallait avoir eu des antécédents positifs ? Deuxièmement, Il se pouvait une personne donnée et eu une biographie douteuse, mais est commencé à bien agir après avoir rallié le mouvement. Ces gens-là étaient considérés comme ayant une biographie pure. D'accord. Alors, dernier extrait, c'est dans l'article 2 des statuts, qui s'appelle « Devoir du membre du parti ». Il y a une section 2 qui s'appelle « Obligations internes ». Et je vais lire le point E, qui se trouve à la page en Khmer 0044-22-61. En français, 0029-29-22. Et en anglais, 0018-40-32. Donc, c'est le point E qui parle du secret du parti. Et il est dit ceci, dans les obligations internes, toujours, point E, « S'efforcer de garder le secret du parti, absolument, avec une vigilance révolutionnaire, haute, en permanence. » Est-ce qu'en tant que membre du parti, et même en tant que cadre du parti, vous avait-on formé, et vous avait-on expliqué, que vous deviez absolument, vous aviez absolument le devoir de garder le secret du parti ? Est-ce que vous advisez ? Est-ce que c'est une réponse ? Est-ce que vous avez euialisé dans lequel�를 vous rembrasse ? Vous avez euialisé, c'est ce qui est le droit ? Et quand nous avons abordé les masses, nous devions également respecter ce principe du secret. À cette époque, chacun devait s'occuper de ces affaires. Nous étions responsables de la propagande et du prosélytisme. C'était une fonction et nous ne pouvions dépasser ce cadre. Est-ce qu'il n'y a jamais eu, Monsieur le témoin, des situations où vous avez eu peur, en quelque sorte, de violer ce devoir de secret absolu ? Est-ce que les membres du parti avaient cette peur de dire quelque chose qui ne serait pas en réalité publique, mais qui relevait du secret absolu ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu. Oui, c'était une situation normale. Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore difficile pour vous de ne pas faire en sorte de le conserver ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore, quelque part, lié par ce secret absolu ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu, c'est qu'aujourd'hui. Je me suis aussi rallié au Parti du peuple cambodien et donc je ne ressens plus aucune pression. Je pense donc pouvoir dire que je suis plus libre aujourd'hui. Je vais maintenant aborder une question concernant les réunions auxquelles vous avez participé dans la zone ouest et d'abord au niveau local. Dans le secteur 15 et ensuite le secteur 32, quelle était votre cellule à vous, sachant que des réunions de cellules devaient se tenir ? Comment s'appelait votre cellule et où était-elle située ? Les réunions vertes avaient lieu à Chamkardom, comme je l'ai déjà dit. Quant aux réunions des cellules, elles avaient lieu près de la montagne Chamkardom, le long de la rivière. Et votre cellule, est-ce que c'est à regrouper, disons, une entité géographique ou bien c'était la cellule de la propagande et de l'endoctrinement ? Et was your cell the propaganda and indoctrination cell or did it belong to a particular geographical unit or cell ? La cellule dans laquelle je travaillais n'était pas solidement établie. Nous venions de sortir de la guerre, pendant la guerre, nous n'avions qu'une petite cabane dont le toit était fait de branchage. A la fin de la guerre, nous n'avions pas d'assises fermement établie. Certes, un toit de tôle, mais il n'y avait aucune pancarte à proximité de la cabane. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez participé régulièrement à des réunions de critique et autocritique ou ce qu'on pourrait appeler des réunions d'introspection ? Et si oui, à quel niveau avez-vous participé à ce type de réunion ? Est-ce que c'était à la cellule ou plus haut que cela ? Did they take place at the cell level or elsewhere ? Did they take place at the cell level or elsewhere ? Elles étaient organisées pour que les membres puissent passer en revue leur comportement et déterminer les choses à améliorer. Au cours des réunions, ceux qui écoutaient faisaient des commentaires constructifs et en en tenant compte, nous pouvions nous améliorer. Chacun devait décider de quelle façon tenir compte des commentaires faits par les autres. Est-ce que ces réunions faisaient l'objet de comptes rendus ? Est-ce que ces comptes rendus étaient transmis à l'échelon immédiatement supérieur ? Were there minutes drafted for those meetings and were those types of documents then conveyed to the upper echelon ? Yes, minutes were taken. Normally, the chairman of the meeting would sum it up and then they reported to the upper authority. Malheureusement, pour la cabine française. Le président faisait rapport en disant, par exemple, tel membre a dit qu'il ferait mieux dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre réponse parce qu'on n'a pas reçu l'interprétation ? Donc, ce qu'on a entendu, c'est que le président de Réunion faisait rapport sur ce que les gens avaient dit lors de la Réunion. Mais est-ce que vous avez dit autre chose que j'ai raté avant cela ? Est-ce que vous avez dit autre chose que j'ai raté avant cela ? Ce que vous avez entendu est exact. Le président de la Réunion établissait un compte-rendu de la Réunion et ils étaient recensés les points faibles et les points forts des différents membres. Et l'on pointait également les problèmes qui faisaient entrave aux résultats obtenus. Les commentaires faits par les autres étaient résumés et le rapport était communiqué aux autorités supérieures. Est-ce que c'était des réunions, ces réunions de critique et d'autocritique, est-ce que c'était des réunions qui étaient parfois redoutées par les participants du fait qu'ils devaient se faire critiquer par les autres ? C'était une question de discipline. Si nous étions aînés et patriotiques envers une nation et le peuple, c'était ce que nous devions faire. Dans votre question, vous avez parlé de la peur. En général, les gens avaient peur. Si les gens avaient des points faibles, ils étaient inquiets. Un point faible pouvait être signalé et du coup l'intéressait à être peur. Et il était inquiet. C'était plus de l'inquiétude que réellement de la peur. Les gens craignaient avoir commis une faute. Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le témoin, d'être inquiet lorsque vous aviez travaillé dans la zone ouest, notamment du fait des critiques qui étaient émises contre vous à l'occasion ? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où vous avez eu cette crainte qui s'est manifestée ? Je ne suis jamais allé dans la zone ouest, je suis resté dans le secteur 15. J'étais inquiet par rapport aux plans que nous devions mis en œuvre. J'avais peur que nous ne puissions pas les appliquer. Je devais faire en sorte que les gens puissent cultiver du riz et avoir suffisamment de riz pour nourrir la population. Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez aussi participé à des réunions de biographie, soit au sein de la cellule ou au sein du secteur 32 ? Est-ce que vous auriez participé, soit dans la cellule ou au sein du secteur 15 ou du secteur 32 par la suite, à des réunions de biographie ? C'est-à-dire des réunions où on vous aurait demandé de rédiger votre biographie à chacun ? C'est-à-dire des réunions où chaque personne a dû s'éteindre et écrire leur biographie ? C'est-à-dire des réunions où je devais rendre compte aux cellules concernant mes actions. Et j'ai effectivement participé à ce genre de réunion. Et j'ai participé à ce genre de réunion, d'autres personnes. D'autres personnes. Render également compte du contexte historique l'endesseur, le Président. Render également compte du contexte historique l'endesseur. Le Président. Le Président. On me remercie le Procureur. The court will adjourn. The morning session will be resumed at 9 a.m. tomorrow. We continue hearing the testimonies of Witness Nikon, questions to be put by the prosecutor. Mr. Nikon, since your testimonies are not yet complete, and the Chamber wishes to continue hearing your testimonies until tomorrow, and the duty counsel for Mr. Witness Nikon is also invited to come to the court to assist him, and the following day, when his testimonies are still needed. The court officer is now instructed to coordinate, assist in particular. This witness working along with the WSU unit to ensure that he has proper accommodation and have him return to the courtroom tomorrow. Security personnel are now instructed to bring all the accused persons to the detention facility, and have them return to the courtroom by 9 a.m. With regard to Mr. Yingsari, if he shows the intention that he waived, he continues waiving his right to be present in the courtroom, and ask that he be allowed to observe the proceedings from downstairs in his holding cell for tomorrow session, with the written document produced to the chamber. He will only be brought by the security personnel to his holding cell, not directly to the courtroom. The court is now adjourned. with regards to the warning of hisBye Andren master scheme. With regard to the heirloانes there, we will only be developmental charges. Let's leave a fore Heidi next to the court to account. He was応oger a lot of charges.